bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter des trackball donc ça permet de remplacer une souris et on fait bouger le curseur à l'écran en bougeant la boule bien sûr le trackball il est fixe il ne bouge pas il est patin il ne peut pas bouger une fois qu'il est posé il ne bouge plus donc je commence par mon premier trackball qui est M570 de Logitech il est alimenté par une pile AA et il dispose d'un dongle Unify ça veut dire que si vous avez un clavier une autre souris au même format avec le petit soleil ça veut dire que vous pouvez brancher jusqu'à 7 périphériques de mémoire sur le même dongle c'est extrêmement pratique donc le seul défaut c'est qu'il y a une pile à l'intérieur donc qu'est ce qu'il a de bien déjà la prise en main est pas mal il y a un seul petit défaut que je reproche c'est que quand on a la main dessus la main est trop horizontale elle n'est pas assez incliné sur la droite ça veut dire qu'on force un petit peu sur les carpiers je vous rappelle qu'à la base de pas utiliser une souris mais d'utiliser un trackball toute la journée au travail ça permet de ne pas fatiguer le travail carpi puisque moi c'est le pouce qui travaille et pas du tout le poignet donc il n'y a pas besoin de bouger le poignet ce qui est extrêmement reposant pour les carpiers donc sur cette souris c'est un trackball plutôt c'est un vieux trackball de chez Logitech il a plusieurs années donc il a fonctionné plusieurs années donc je l'ai toujours et il fonctionne encore il y a donc la précision de la boule est vraiment excellente la fluidité est parfaite sur la boule les trois picots qui servent comme une souris d'époque une souris à billes je vais prendre mon projecteur pour vous faire voir l'intérieur voilà on voit il y a trois picots avec trois petites billes bon et bien sûr de temps en temps la boule ralentit et il faut nettoyer les trois petits picots donc ce trackball le M570 il est donc la boule la molette elle n'est pas cliquable elle est cliquable mais elle n'est pas inclinable on ne peut pas l'écliner à droite à gauche on ne peut avancer rien elle est en caoutchouc elle est de qualité assez mauvaise c'est vraiment pas dégueulasse en plus c'est tendance à coller avec l'âge donc c'est vraiment dégueulasse il y a deux boutons avant arrière le classique et la gestion du trackball est très bien fait c'est à dire que si on déplace doucement le curseur va tout doucement et si on met un coup vif il se déplace d'un coup sec ça permet d'avoir une grande précision à basse vitesse bien sélectionner un truc très précis et je vous dis ça parce que ça va être une importance pour le prochain et quand on fait ça ça va très vite il y a un petit logiciel livré avec si on veut l'utiliser il permet de régler l'accélération de la boule à noter que je l'utilise sous linux sous linux est reconnu nativement comme une souris classique et un peu réglé un peu régler ce qu'un veut l'accélération de la souris mais c'est l'accélération de la souris et pas l'accélération d'une boule mais il y a quand même le système de ralentissement qui fonctionne sous linux toujours vous pouvez installer le logiciel solar qui permet de gérer le don les dons le don unify et donc ajouter et supprimer des périphériques et voir leur énergie c'est à dire comme voilà capacité de la pile qui reste là bas dans la dans la dans le trackball le problème c'est que pas d'une grande précision ça marche mais ça va vous dire elle est pleine et d'un coup on va dire allez vite faut la changer voilà en gros c'est ça il n'y a pas de niveau intermédiaire la finition est très cheap il n'y a pas à dire là le plastique est assez pourri je sais pas il n'y a pas s'abîmer mais quand on tape dessus quand on voit là je vois ça à côté non ça n'a rien à voir non non voilà c'est très cheap la molette elle est cheap la tendance à coller elle est vraiment pas agréable et un bonus je sais pas pourquoi ça me fait que sur cette celle là sur ma deuxième logitex elle fait pas le cas je mets mon mug devant l'asse devant le trackball je ne capte plus c'est à dire que là 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 le curseur à l'écran saccade et je sais pas du tout pourquoi donc cette souris était pas mal à une époque je crois qu'elle a remplaçants c'est l'association sur les caisses qui est quasi l'atlantique ça change rien du tout mais un peu mieux faire même si la position de la main est pas mal il y a beaucoup mieux deuxième trackball bon on peut le mettre à côté mais ça n'est rien le même ils ont juste ajouté un petit mais un emplacement pour mettre pour mettre un doigt voilà là c'est un amazon basique oui oui amazon fabrique des trackball qui est une copie confort d'ailleurs on voit bien à travers la boule rouge un énorme gain en finition par rapport à la logitech le plastique plus épais meilleure qualité la molette ultra précise là l'autre sur l'autre elle était dégueulasse ultra précise on peut régler les dpi il y en a que deux c'est lent ou rapide ça veut dire que ça dépasse très rapidement le trackball ou pas et avant en arrière qu'on a le sud par contre ce n'est pas un dongle il n'est pas dedans ce n'est pas un dongle unifié mais c'est un dongle propriétaire ça veut dire que si vous avez des d'autres périphériques vous êtes obligé d'avoir plusieurs dongles ce défaut elle est parfaite un détail près super fluide là c'est que il n'y a pas de gestion d'accélération de la boule ça veut dire que si on fait ça avec un dpi un peu faible on va déplacer d'un coup l'écran et c'est pourtant j'ai l'habitude je vous dis tout de suite celui-là qui passe d'une souris un trackball il va mettre un mois pour s'habituer à la à pouvoir manier moi au début j'avais la souris et le trackball à côté et pourra réussir à faire fonctionner le trackball mais j'ai l'habitude et il est extrêmement imprécis le problème c'est que il accélère pas il ralentit pas quand on est à basse vitesse donc résultat si je fais ça je traverse tout l'écran et il est presque impossible de cliquer précisément sur un pixel avec donc j'ai trouvé une solution je mets le dpi au mini c'est à dire que là ça va très vite et dans le depuis les périphériques de son montoux ou sous windows c'est pareil je mets très très faible ça veut dire que la souris quoi qu'il arrive se déplace très lentement si on fait ça rapidement à la main on arrive à la déplacer rapidement mais il n'est pas c'est vraiment le gros problème de ce trackball c'est vraiment la précision à base vitesse au pixel perfect de la de la boule avec la logitech aucun problème avec la je voulais franchement c'est super galère donc j'ai passé d'un temps fou essayer de le régler j'ai réussi à avoir quelque chose de correct mais je suis pas au pixel perfect je suis vraiment à 5 ou 6 pixels ça veut dire que pour cliquer sur un bouton ça va pour cliquer sur un pixel c'est quasi impossible dommage parce que franchement il n'y a rien à redire à part ça et le dongle fonctionne bien je peux mettre mon mug devant il n'y a pas de problème il fonctionne donc par rapport logitech m570 ou amazon basique aucun pas photo vous prenez la logitech c'est quasiment pris je crois il coûte 30 euros il est vraiment pas cher ce trackball surtout qu'il est un promo mais quand il ya si vous avez ce budget là en sans fil prenez la logitech même si la finition est inférieure la molette n'est pas dégueulasse rien que la précision de la de la boule ça n'a rien à voir suivant bon gros trackball un périx c'est chez périx il faudrait qu'elle est chinois je pense la boule est violette ça j'ai encore deux couleurs et toujours mon trackball vous me noterez de suite il est déjà plus gros de voir beaucoup plus gros la position de la main est correcte toujours même problème par rapport aux trois ou deux autres c'est que je n'ai pas précisé pour l'amazon basique mais la main est trop horizontale n'est pas incliné par la droite mais il a un petit il y en a un plus il a il a des extensions et il y en a deux exactement c'est monté ça augmente beaucoup à gauche pas beaucoup à droite on commence incliné la main oui j'en ai une énorme là elle est carrément sur un étage le truc je ne veux même pas l'intérêt le cordon pas de problème de réception là c'est un câble et comme c'est pas une souris c'est un trackball on ne le bouge pas donc le câble il n'est pas gênant je ne sais même pas pourquoi les autres sont sans fil à part enlever un fil sur le bureau pour faire propre voilà c'est l'intérêt mais donc celui-là est beaucoup plus gros la finition est très correct un peu géré les dpi de dpi comme sur l'amazon basique et là dessus c'est pas un bouton de dpi c'est un bouton de sélection de fenêtres il est configurable d'ailleurs sur une bouton que la molette est sympa les boutons il n'y a pas de la boule à la gestion d'accélération donc il n'y a pas de problème elle est comme la logitech mais il suffit de toucher les deux je vais essayer de vous faire entendre on dirait qu'elle gratte elle est récente la souris je ne l'ai même pas depuis un mois mais vous entendez le bruit que ça fait et le bruit que ça fait je le sens dans le pouce ce bruit je sens que ça frotte comme quelque chose comme si on touchait quelque chose du papier ça frotte alors que là je sens absolument rien il n'y a aucun frottement la boule on dirait qu'elle n'est pas posée sur des patins même sur l'amazon basique c'est pareil mais là je ne le frotte je ne sais pas pourquoi ça c'est son premier défaut et le deuxième c'est qu'il est pire par rapport à celle là celle là je ne sais pas si on peut le voir ça descend jusqu'en bas c'est à dire que la main elle touche le sol elle touche la table celle là je ne sais pas pourquoi ils ont fait un espace un espace de quasi un centimètre et cet espace est extrêmement chênant ça veut dire qu'elle est obligée de monter la main dessus on ne peut pas poser la main sur le côté parce que vous voyez je suis à côté du trackball là ça serait la position idéale mais non on est obligé de poser dessus résultat de mettre la main dessus comme ça ça fatigue le poignet donc on perd l'intérêt du trackball alors que Logitech l'a parfaitement compris on met la main sur le côté et en mettant la main sur la table on ne va pas frotter la table puisque c'est un trackball on ne bouge pas la main la main est posée elle est posée sur le côté ça veut dire en plus elle est légèrement inclinée idem sur le trackball d'Amazon on pose la main sur le côté voilà on est là et la position est bonne là la position n'est pas bonne la main est dessus comme la souris est tendance à légèrement glisser on déplace la main comme ça on tendance à tomber donc ça veut dire qu'on est obligé de forcer pour la mettre dessus et si je mets ces extensions là ok ça incline un peu plus la main c'est bien mais ça l'enlève encore plus le résultat ça amplifie encore le problème donc celle-là elle est inutilisable vu l'épaisseur qui a donc le défaut de ce PRX deux défauts donc que je relève c'est le frottement de la boule pourtant les patins les patins je veux dire ils sont propres ils n'ont pas de je les ai nettoyés et tout il n'y a pas de problème et cette mauvaise inclinaison ma main m'a placé voilà là elle est bien placée mais bon j'aime pas un trackball comme ça donc non désolé voilà donc là il y en a déjà trois et dans les trois le meilleur le vieux Logitech avec les défauts qui vont avec mais des points de vue ergonomie précision boule c'est le meilleur et fluidité boule aussi là ça frotte là ça frotte ça frotte quasi pas et là c'est parfait qu'un frotte marais on dirait que la boule elle était à la pesanteur et mon dernier je vous rappelle on parlait de trackball à 35 euros là c'est pas 35 euros celui-là la MXR GO c'est le top de chez Logitech et le top de chez Logitech qui est d'ailleurs dans un état dégueulasse je suis en train de voir c'est pas bien grave parce qu'elle a servi pareil elle veut avoir deux ans celle-là et je m'en sers énormément c'est mon trackball pas favori il est vraiment il est parfait donc quel avantage il a par rapport aux autres déjà la boule c'est comme la bleue on dirait qu'elle n'a pas aucun frottement elle est ultra fluide injection de l'astération le pixel perfect celle-là avec celle-là elle est parfaite comme avec la bleue d'ailleurs avec l'autre la première Logitech là elle est parfaite elle est sans fil elle est sans fil par Unify mais donc avec un dongle mais aussi bluetooth donc j'ai un pc chez moi un desktop j'ai mis le dongle Unify et sur mon pc portable qui est bluetooth je la connecte à bluetooth bluetooth 5.0 en plus donc ça veut dire qu'elle a deux types de connexion et c'est super pratique donc il n'y a pas besoin si vous allez sur votre pc portable il n'y a pas besoin d'avoir un sale d'ongle Unify sur le côté du portable comme tout le monde fait elle la connecte à bluetooth ça marche très bien donc je disais les dpi se gère par le bouton qui est là il y a deux niveaux comme les autres grande vitesse petite vitesse franchement la boule est parfaite avant arrière la molette nickel droite gauche celle là par contre les autres l'ont pas et surtout finition au top vous voyez l'état nickel les deux autres sont bien les deux précédentes même si la première jutex est tout pourrie celle là elle est bien la molette elle est bien gestion des on peut mettre deux canons ça veut dire qu'on pourrait se connecter sur deux d'ongles Unify différents ou un d'ongle Unify et un bluetooth très très bien regardez l'avantage de celle là hop j'ai défait oui c'est très lourd c'est pour là c'est tout en caoutchouc dessous et ça bouge pas une fois posée et la souris est aimantée dessus et un avantage celle là voilà deux positions celle là voilà que j'aime pas on glisse pas l'autre la perique c'est en plastique celle là donc je glisse dessus celle là elle est toute en caoutchouc donc la main elle reste dessus donc elle peut pas glisser mais j'aime pas cette position parce que la main est horizontale alors qu'un poignet l'idéal c'est ça voilà comme ça voyez le poignet il est parfaitement vigné et là les carpiens aucun problème pas de mal rien la précision de la boule elle est excellente il y a vraiment rien à redire et le petit bonus de la fin les deux sont avec une pile AA elle est avec batterie la batterie est intégrée et on la recharge non ce n'est pas du type C dommage mais c'est du micro USB c'est déjà du curing ça tient un mois à peu près la charge en s'en servant beaucoup 6-7 heures par jour 7-8 heures par jour ça tient un mois donc vous ne saurez jamais un problème de batterie là-dessus et le client à la fin quand il n'y a plus de batterie il suffit de la brancher et comme c'est un trackball on peut laisser brancher le fil pendant que le charge et continuer à travailler puisqu'elle ne bouge pas d'ailleurs je n'ai jamais compris comme j'expliquais tout à l'heure cette histoire de sans fil c'est uniquement sur le bureau pour être plus propre quoique là elle est le Bluetooth donc c'est un peu différent celle-là on peut la mettre sur un PC portable très pratique donc le petit problème c'est le caoutchouc finalement en s'usant il va venir collant elle le sait le problème des caoutchoucs de ce genre de texture d'ailleurs elle commence légèrement à coller mais donc elle est toute un caoutchouc sauf les deux boutons donc ça évitera d'avoir deux traces de caoutchouc usé mais bon le seul inconvénient bon là marche arrêt pour ne pas bouffer la pile car elle ne s'en sert pas le seul inconvénient de ce trackball c'est le prix donc au lieu de chercher 50 ans à acheter 10 trackballs comme je fais moi en un prochain bon après j'avais besoin de plusieurs donc en gros j'utilise vraiment ces deux et les deux autres ça ne servait pas pour dépanner mais je ne les ai pas vraiment pas beaucoup je les avais autant faire le test mais celui-là est exceptionnel donc choix entre les je vais essayer de le mettre l'un côté de l'autre voilà c'est pareil les souris sont très bien sur les quatre toutes les souris elle est vieille je vous dis celle-là elle a beaucoup servi donc en tant que le bouton gauche il a il a pris du jeu c'est son opus creux sur celle-là clique parfait sur la dernière donc comparaison des trois des quatre franchement n'hésitez pas vous voulez de la précision prenez des Logitech M570 575 c'est les mêmes MX Ergo il y a une énorme différence de qualité de précision de confort sur la MX Ergo ok c'est plus du double que les autres mais la différence est énorme celle-là est très utilisable franchement il faut vraiment se prendre la tête à la régler la Amazon basique mais bon pour le même prix si vous pouvez avoir une Logitech ça sert à rien de prendre Amazon basique je vois pas l'intérêt pourquoi Amazon a sorti ce trackball alors je sais pas ils ont pas dû l'essayer parce que quelqu'un qui a l'habitude comme moi d'un trackball il s'aperçoit de suite qu'il y a un problème il suffit d'aller dans les commentaires pour voir qu'il y a un problème celle-là bon il y a pas de défaut particulier à part que le sugerait le tas mais celle-là ben cette molette cette balle-là j'espère que ça va s'user à force et ça va plus frotter comme ça à moins qu'il y ait un problème c'est possible aussi je suis pas allé voir sur les commentaires sur Amazon donc en ordre de préférence numéro 1 numéro 2 numéro 3 et numéro 4 ergonomiquement celle-là est meilleure mais la boule la boule c'est incontrôlable celle-là type défaut d'ergonomie je vous dis la main qui part sur le côté mais parce que ma main est peut-être trop petite celle-là c'est le classique le trackball classique la finition est pas top il est un peu cheap mais vous en serez content et celle-là elle est parfaite trop très cher mais si vous arrivez à l'avoir à mon prix c'est un bon plan à bientôt pour une prochaine vidéo